Réouverture des parcs à conteneurs, quand, comment, le point province par province Province de Liège, une réouverture partielle et progressive des récits parcs Wallon, a été décidée après concertation avec les intercommunales, l'Union des villes et des communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé vendredi la ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, écolo. Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès le lundi 20 avril et s'étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Une chose est sûre, il est demandé aux citoyens de ne se rendre au Recipark qu'en cas de nécessité en raison de l'impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre, pour réduire sa quantité de déchets, et particulièrement les déchets verts. Certains intercommunales sont déjà prêtes à reprendre leurs activités, d'autres n'ont pas encore obtenu d'accord avec les syndicats. Le point, province par province. Tout en rappelant la période de confinement et le risque de contamination, les Recipark et les biocentres de l'Ixe, Soumagne et Grasse-Logne seront rouverts à partir du mercredi 22 avril prochain, peut-on lire sur le site internet d'Intradel, l'association intercommunale de traitement des déchets liégeois. Reste une incertitude en date de ce dimanche 19 avril. Il est, à ce jour, impossible de garantir l'ouverture de tous les Recipark. La liste complète sera communiquée lundi 20 avril. Les parcs à conteneurs seront ouverts du mardi au vendredi, de 9 à 17 heures, et le samedi de 8h30 à 17 heures. Le tout sans interruption, pour éviter les conflits et les fils. De manière générale, les consignes suivantes sont d'application. Degré, degré, degré à lire aussi, les bourgmestres de Huayouarem refuent d'affecter des policiers dans les Reciparks. Les Reciparks seront à nouveau accessibles à partir du mardi 21 avril, sous conditions et horaires modifiés, écrit le bureau économique, B, de la province de Namur sur son site internet. Ici, comme ailleurs, c'est le bon sens qui prime. Les parcs sont ouverts, oui, mais uniquement en cas d'absolue nécessité. Baie Environnement se réserve le droit de fermer les Reciparks concernés en cas de débordement. L'accès, réservé aux citoyens, et donc pas aux professionnels, se fera du mardi au vendredi de 10 à 17 heures, dernier véhicule admis à 16 heures 45. Les trois Reciparks de la ville de Namur, Nanine, Champion et Malone, seront également ouverts le lundi à partir du 27 avril, aux mêmes horaires, ajoute Baie Environnement. La limite par véhicule est de 1 M3 par type de déchets. Le port du masque sera obligatoire. La semaine du 20 avril, les déchets acceptés seront les déchets verts, les papiers et cartons, les encombrants incinérables et non incinérables, et le bois. À partir de la deuxième semaine d'ouverture, les métaux seront également acceptés. Degrés, 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 retrouvez davantage de détails sur la province de Namur, dans cet article pas de réouverture des parcs à conteneurs, ce lundi en Brabant-Wallon. Et ensuite, c'est le flou. La date de mercredi prochain est avancée, mais pas pour tous les Reciparks. Et le site Internet de l'Inde ne donne pas davantage de précision pour le moment. L'intercommunal IPAL, active en Wallonie-Picarde et dans le sud de la province, prévoit une réouverture partielle de ces parcs à conteneurs sous certaines conditions strictes, dès ce lundi 20 avril à 13h. Les Reciparks seront rouverts de manière progressive, en fonction de la disponibilité des agents, des transporteurs et des centres de traitement. La liste des Reciparks accessibles sera actualisée chaque matin, peut-on lire sur IPAL.be. Il faudra aussi prendre rendez-vous en passant par ce lien. Degrés, 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 retrouvez davantage de détails sur la province de Hainaut. Dans cet article dans la région de Charleroi, l'intercommunal Tibi en est au stade des négociations. En date de ce vendredi 17 avril, un plan de réouverture progressive est toujours en cours de discussion avec les délégations syndicales. Si Reciparks pourrait rouvrir, dès le mardi 21 avril uniquement pour les déchets verts, branchages et tontes de gazon, le bois et les encombrants. Tout dépend donc de l'issue des négociations avec les syndicats. Sur Tibi.be, on trouve les précisions suivantes. Des conditions d'accès particulièrement strictes et contrôlées seront de mise, afin de pouvoir assurer la sécurité de notre personnel et des usagers, ce qui reste notre priorité. Autre élément important, malgré cette réouverture partielle, nous invitons les usagers à ne se rendre dans nos Reciparks qu'en cas d'absolue nécessité durant la période de confinement. Quoi qu'il en soit, les parcs concernés seraient les suivants, aux horaires habituels, du mardi au vendredi de 10h15 à 18h, et le samedi de 9h15 à 17h30, fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés. Deux points, du côté de Mons, l'intercommunal Ija n'annonce pas encore de date de réouverture. Ija est prête à rouvrir ses Reciparks, tous ou en partie, mais tient à tout prix à ne pas perturber les mesures de confinement, et à veiller à ne pas mettre en péril la santé de ses collaborateurs et des citoyens, qui se rendront dans les Reciparks, indique Ija.be. Les Reciparks et Didlux Environnement devraient ouvrir leurs portes, dès jeudi prochain le 23 avril, NDLR, explique l'intercommunal dans un communiqué publié le vendredi 17 avril. Une réunion constructive avec les organisations syndicales a déjà permis de répondre à une série d'interrogations et d'envisager sereinement cette réouverture. Il faudra donc encore quelques jours à l'intercommunal, pour finaliser ce plan, ajoute Didlux dernière précision, une chose est cependant déjà certaine, les déplacements non essentiels restent à éviter. Il ne sera donc pas question de se rendre au Recipark, si une réelle nécessité n'existe pas. Les parcs à conteneurs bruxellois n'ont pas cessé leurs activités. Depuis le 23 mars, les horaires suivants sont d'application, jusqu'à nouvel ordre. Recipark Nord, Sud, Humanité et Oderguem, Recipark Olu au Saint-Pierre, les consignes suivantes sont d'application, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une réouverture partielle et progressive des Reciparks Wallon a été décidée après concertation avec les intercommunales, l'Union des villes et des communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé vendredi la ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, écolo. Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès le lundi 20 avril et s'étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Une chose est sûre, il est demandé aux citoyens de ne se rendre au Recipark qu'en cas de nécessité en raison de l'impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre, pour réduire sa quantité de déchets, et particulièrement les déchets verts. Certains intercommunales sont déjà prêtes à reprendre leurs activités, d'autres n'ont pas encore obtenu d'accord avec les syndicats. Le point, province par province Province de Liège tout en rappelant la période de confinement et le risque de contamination, les Recipark et les biocentres de Lix, Soumagne et Gras-Sologne seront rouverts à partir du mercredi 22 avril prochain, peut-on lire sur le site internet d'Intradel, l'association intercommunale de traitement des déchets liégeois. Reste une incertitude en date de ce dimanche 19 avril. Il est, à ce jour, impossible de garantir l'ouverture de tous les Recipark. La liste complète sera communiquée lundi 20 avril. Les parcs à conteneurs seront ouverts du mardi au vendredi, de 9 à 17 heures, et le samedi de 8h30 à 17 heures. Le tout sans interruption, pour éviter les conflits et les fils. De manière générale, les consignes suivantes sont d'application. Degrés, 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 à lire aussi, les bourgmestres de Viouarem refusent d'affecter des policiers dans les Recipark. Province de Namur, les Recipark seront à nouveau accessibles à partir du mardi 21 avril, sous conditions et horaires modifiés, écrit le Bureau économique, B, de la province de Namur sur son site internet. Ici, comme ailleurs, c'est le bon sens qui prime. Les parcs sont ouverts, oui, mais uniquement en cas d'absolue nécessité. Baie Environnement se réserve le droit de fermer les Recipark concernés en cas de débordement. L'accès, réservé aux citoyens, et donc pas aux professionnels, se fera du mardi au vendredi de 10 à 17 heures, dernier véhicule admis à 16h45. Les trois Recipark de la ville de Namur, Nanine, Champion et Malone, seront également ouverts le lundi à partir du 27 avril, aux mêmes horaires, ajoute Baie Environnement. La limite par véhicule est de 1 m3 par type de déchets. Le port du masque sera obligatoire. La semaine du 20 avril, les déchets acceptés seront les déchets verts, les papiers et cartons, les encombrants incinérables et non incinérables, et le bois. À partir de la deuxième semaine d'ouverture, les métaux seront également acceptés. Degrés, 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 retrouvez davantage de détails sur la province de Namur dans cet article. Province du Brabant-Wallon, pas de réouverture des parcs à conteneurs, ce lundi en Brabant-Wallon. Et ensuite, c'est le flou. La date de mercredi prochain est avancée, mais pas pour tous les Recipark. Et le site internet de l'Inde ne donne pas davantage de précision pour le moment. Province du Hénol intercommunal IPAL, active en Wallonie-Picarde et dans le sud de la province, prévoit une réouverture partielle de ces parcs à conteneurs sous certaines conditions strictes, dès ce lundi 20 avril à 13 heures. Les Reciparks seront rouverts de manière progressive, en fonction de la disponibilité des agents, des transporteurs et des centres de traitement. La liste des Reciparks accessibles sera actualisée chaque matin, peut-on lire sur IPAL.be. Il faudra aussi prendre rendez-vous en passant par ce lien. Degrés, 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 retrouvez davantage de détails sur la province de Hénol. Dans cet article dans la région de Charleroi, l'intercommunal Tibi en est au stade des négociations. En date de ce vendredi 17 avril, un plan de réouverture progressive est toujours en cours de discussion avec les délégations syndicales. Si Reciparks pourrait rouvrir, dès le mardi 21 avril uniquement pour les déchets verts, branchages et tontes de gazon, le bois et les encombrants. Tout dépend donc de l'issue des négociations avec les syndicats. Sur Tibi.be, on trouve les précisions suivantes. Des conditions d'accès particulièrement strictes et contrôlées seront de mise, afin de pouvoir assurer la sécurité de notre personnel et des usagers, ce qui reste notre priorité. Autre élément important, malgré cette réouverture partielle, nous invitons les usagers à ne se rendre dans nos Reciparks qu'en cas d'absolue nécessité durant la période de confinement. Quoi qu'il en soit, les parcs concernés seraient les suivants, aux horaires habituels, du mardi au vendredi de 10h15 à 18h, et le samedi de 9h15 à 17h30, fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés. Deux points, du côté de Mons, l'intercommunal Ija n'annonce pas encore de date de réouverture. Ija est prête à rouvrir ses Reciparks, tous ou en partie, mais tient à tout prix à ne pas perturber les mesures de confinement, et à veiller à ne pas mettre en péril la santé de ses collaborateurs et des citoyens, qui se rendront dans les Reciparks, indique Ija.be. Province du Luxembourg, les Reciparks dits luxenvironnement devraient ouvrir leurs portes, dès jeudi prochain le 23 avril, NDLR, explique l'intercommunal dans un communiqué publié le vendredi 17 avril. Une réunion constructive avec les organisations syndicales a déjà permis de répondre à une série d'interrogations, et d'envisager sereinement cette réouverture. Il faudra donc encore quelques jours à l'intercommunal, pour finaliser ce plan, ajoute Ida Luxe dernière précision, une chose est cependant déjà certaine, les déplacements non essentiels restent à éviter. Il ne sera donc pas question de se rendre au Reciparks, si une réelle nécessité n'existe pas. Bruxelles, les parcs à conteneurs bruxellois n'ont pas cessé leurs activités. Depuis le 23 mars, les horaires suivants sont d'application, jusqu'à nouvel ordre. Reciparks Nord, Sud, Humanité et Oderguem. Reciparks au lieu au Saint-Pierre. Les consignes suivantes sont d'application. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada